Bonjour à tous, c'est Shadow Bros, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Slay 3. Et du coup, aujourd'hui, après ne pas avoir fermé de pièces, bien sûr, parce que je me connais, eh bien, on va déjà acheter ça aussi. Et parce qu'actuellement, à FK, j'ai fait les missions secondaires, on va dire les défis, du chapitre 2 en fait. Où je suis encore à 94% et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas à 100%. Mais bon, ça reste encore un mystère pour moi, que je ne sais pas encore pourquoi. J'ai bien fait toutes les missions, tous les défis, mais je reste encore à 94%. Eh bien, il y en a des gardes ici. Ok, bon, le vol est fait, maintenant, hop, allons au sommet de la montagne. Toi, tu meurs. Ok. Voilà. Voilà, ça, c'est fait. Excellent ! La finale des perdants commence ! Pendant cet affrontement, personne ne remarquera que tu poses des pisteurs sur les hélicoombats. Ton idée tient la route. Tu les as eus où, ces pisteurs ? Ils sont marrants. Vu l'urgence, j'ai pas pu faire mieux. Ils sont sensibles aux grands changements d'altitude. Il faudra donc que tu montres haut si tu veux avoir une chance de gagner. Ça m'a l'air jouable. Euh, je pense. Ça m'a l'air jouable. Excellent ! Premier pisteur, ok. Normalement, tu dois y avoir un conduit de pression à l'avant de l'avion. Il pourra peut-être te propulser en l'air. D'accord, je vois. Bon. Bon, lui, là-bas, je vais le faire, du coup. Hop là ! Et voilà ! Eh bien, on y va, on y fonce. On va attendre qu'il fasse demi-tour, lui. C'est un peu loin, lui, j'ai l'impression. C'est un peu trop loin. Non. Mais oui, mais en même temps, c'est beaucoup trop loin, là. Il faut que je trouve un autre endroit pour lui. Ok, c'est lui qui est là-bas, mais... Comment je fais ? Comment je fais ? Comment je fais ? Comment je fais ? Si je mets ça ici, maintenant, ça va aller, je pense. Non, regardez, il change de... Il change de direction, sérieusement. Bonsaï ! Allez. Voilà, on y est. Il n'est pas vidant, celui-là. Bien joué, Slime Boy ! Maintenant que j'ai une trace des hélicombats, reviens au hangar et prépare-toi ! Ok, Murray, l'antenne de transmission du baron est fixée grâce à trois poutres de soutènement. Il fonce dedans et toute la structure va s'effondrer ! Quoi de soucis ! S'il y a deux choses que j'aime faire, c'est ramer ! Et démolir ! D'accord. C'est dangereux, tout ça ! Bon, allez, le dernier. Le meuret est un démoli ! Petit message à la ponce des antennes ! Faut pas chercher le meuret ! Allez, reste concentré, Slime ! Attaque le baron noir, descends-le, et on gagnera cette compétition ! Et attention, n'appuie pas trop sur les gaz ! La pédale colle un peu ! T'inquiète pas, la victoire ne peut pas m'échapper ! D'accord. On en a... Euh... Non, 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 non ! Non, merci. Ça ira. Ok, c'est l'heure de la grotte finale ! Le moment tant attendu ! La crête de la pièce sous-divant et coudre sous vos yeux ! Le ciel n'est plus un endroit sûr ! Ok, j'ai plus de munitions, sous les ponts. C'est vrai qu'elles sont là, les munitions ! Ok, il est là ! Ce raton est bon ! Et les combats ! Venez me rejoindre, et abattir ce fichier coupeur ! Si je veux un autre avion ! Bien sûr, baron ! Le refroid ! Eh non, baron ! Cette année, on l'a réglé ! Ah ! Qu'est-ce ? Mais laissez-moi fréquence à moi ! Ah ! Non, arrêtez ! C'est moi le chef ! Bon ! Saleté de coucou ! Une évolution s'impose ! Hop, hop, hop ! Reste là, mon canard ! Canard, toi-même ! T'as perdu ! Ton avion est en morceaux ! Ah ! Mais ça ne m'empêche pas de voler ! Techniquement, je n'ai pas encore perdu ! Ça ne saurait tarder ! En garde, petit ! J'ai dix ans de boxe derrière moi ! La bagarre, c'est mon tabac ! Oui, le problème, c'est que c'est plutôt devant que ça se passe ! En garde ! Eh ! On est fouu salin' bée ! C'est parti ! Mais écoute, c'est la première fois que je te bats donc... Oh ! Vous allez m'aider, oui ! Vous faites rêve ! C'est parti ! C'est parti ! Défendez votre chef ! Bon, arrêtez là ! De vous enfuir là ! Hop, c'est bon ! Voilà ! Le coup fatal ! Je m'incline ! T'as gagné, Cooper ! Hein ? Mais... C'est Pénélope ? La mécano du baron ? Non ! Non, c'est toi le baron noir ! Il fallait bien que quelqu'un l'apprenne un jour ou l'autre ! Tout compte fait, ça me soulage ! Mais... Pourquoi ? Et si on redescendait ? C'est plus sûr ! Ouais, je pense bien ! Je pense bien que ça soit plus sûr ! C'était... C'était plutôt difficile, on va dire ! Les bosses sont plutôt galères à battre ! C'est une sacrée révélation ! Ce soir-là, elle nous a expliqué qu'elle avait pris ce déguisement en raison des restrictions d'âge de la compétition ! Cependant, après sa victoire, le baron est devenu une célébrité et elle a dû revêtir son costume de plus en plus souvent ! Mais à présent que le baron n'était plus sur le devant de la scène, elle était libre de prendre un nouveau chemin et elle n'a pas hésité à rejoindre notre clan ! Le jour suivant, notre nouvelle recrue nous a proposé un voyage aérien d'une semaine en Hollande ! Ça ne pouvait pas mieux tomber ! Bon bah on a une nouvelle compagnon ! Une mécano du coup ! Une alliance glacial ! Oh ! Du coup, comme je le disais, en fait, là actuellement, j'y fais les défis de l'épisode 2 ! Mais, il y a un petit problème parce que je ne sais pas pourquoi je suis à 94% ! C'est pareil pour l'épisode 1, je suis toujours à 94% et je ne sais pas pourquoi ! Et là, je ne sais pas où est-ce que ce sera pareil avec les missions et les défis ! Je serai sûrement à 94% aussi ! Mais je verrai ça au moment où je le ferai du coup ! On va d'abord faire du coup une alliance glacial du coup ! Je ferai ça de mon côté du coup ! Nous avons décidé de recruter un expert en démolition ! Bentley savait qu'on aurait besoin de lui ailleurs et que ses compétences en démolition ne seraient pas suffisantes ! Toutefois, le candidat retenu par Bentley fut, pour moi, un choc ! Mon vieil ennemi, le Panda King ! Ah d'accord. Pourquoi pas, bretout ? Il avait découvert que Panda King s'était rangé et qu'il était à présent moine, vivant une vie de méditation dans les montagnes. Je n'en étais pas convaincu, mais il était indéniable qu'il avait les compétences requises pour réussir. Alors le clan s'est préparé et a mis le carreau vers l'est. Direction la Chine. Oh. Montcuning à Chine, 6h31. Mais comment il a fait pour aller là-haut ? Il est trop fort. Restez vigilants les gars. Pour l'instant, le Panda King est toujours aussi dangereux. Comment tu peux dire ça ? Regarde-le ! Tu as déjà vu quelqu'un être plus en paix avec le monde ? Je dois admettre qu'il a l'air un peu déconnecté. Euh... Monsieur King, honorable Panda King, nous demandons humblement à vous parler. On dirait qu'il ne veut pas. Allez, Bentley, on se tire. Sois réaliste, Sly. Tu vois bien qu'il est en pleine trance. Hmm... Ça va pas être facile, mais je pense avoir trouvé un moyen d'emmener tout le monde là-haut. Cool ! La marche jusqu'ici m'a crevé et je ne peux plus faire un pas. Oh, ce que le van me manque. On n'avait pas besoin de marcher à l'époque. Bon, bon. Finissons-en avec ça. Murray, tu montes en premier. Si t'arrives en haut de ce pilier, tu devrais pouvoir te mettre en spiriboule et rebondir jusqu'au Panda King. Ouais. Rebondir, ça me va bien mieux que de marcher. Sérieusement, vous voulez voir mes croûtes ? Non, mais... Ça va pas la tête ? Ouais. Ok, maître. Rebondir, le pilier, c'est du gâteau. Et on s'en fout ! On s'en fout qu'il est des croûtes ! Mais bordel ! C'est quoi ce jeu ? Ok. Bon, on est ici. Euh... Je pense qu'il faut aller là-bas, du coup. Ok. Bon, continuons. Mais putain... Destruction. C'est bien, la destruction. Ok. Voilà. Nickel. Voilà. Nickel. Bon, je suis en place. Pénélope, tu es la prochaine. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Sly peut sauter sur des petits points. Ses pousses de bambou feraient un escalier idéal si elles n'étaient pas aussi éloignées. Attends ! Attends ! Voyons si je peux résoudre ça par moi-même. Ça... à voir avec la glace ? Bon. On a donc besoin de plus de points pour que Sly puisse monter. Le problème, comment les trouver ? La réponse, fendre chaque pouce en deux et ainsi doubler les points d'appui. Mais la glace a l'air d'être trop fine pour marcher dessus. On ne peut donc pas le faire à la main. Je vais donc utiliser ma petite voiture téléguidée pour fendre ses arbres à notre place. Parfait ! Pile-poil ! Génial ! Je ferai n'importe quoi pour Sly. J'adore le voir sauter partout. J'ai bien fait monter une tour réelle sur cette petite machine. Parfait pour fendre du bois. C'est bon. Ok. Ok. C'est bon. Et ils sont où ? Lui, il est fait. Ah, lui il l'est pas fait, d'accord. Et voilà, Sly ! J'espère que monsieur sera satisfait. Euh, merci. C'est super. Mais de rien. C'est un plaisir. Euh, Sly, tu ne crois pas qu'il est temps que tu rejoignes Morelle là-haut ? Oui, bien sûr. Ah, je vous jure. Les points sont vachement éliminés quand même. Voilà. Dégomme les supports de ces tourniquets. Quoi ? Le déséquilibrage du tourniquet et la pierre angulaire de ce plan. Saute sur mes mains et je te balancerai là-haut. C'est bon. Voilà. C'est bon, j'ai fini. Excellent. Maintenant que les tourniquets sont instables, je vais les allumer avec mes fléchettes. Un tir par roquette devrait suffire. C'est bon. Sérieusement ? Voilà. Les tourniquets vont bientôt lâcher. Gourou, t'es prêt pour un défi ? Ah ? Exactement. Tu devrais pouvoir persuader les gardes de t'aider à atteindre ces requêtes. Rien. C'est où quand même ? C'est où quand même ? Bon, voyons voir ce que fait la deuxième du coup. Hu chewyouun. Beau pouleut ! Ce tourniquet devrait nous faire un excellent ascenseur de remplacement ! Oh là là ! Nickel alors ! Bon bah voilà ça c'est fait Bon qu'est-ce qu'il reste encore à faire D'accord Je vois pourquoi pas après tout Oh Je vois que tu portes la serpe du célèbre clan Cooper Cherches-tu à te venger ? A récupérer le volus ratonus ? Waouh ça me rappelle la fois où je t'avais foutu le moral à zéro Qu'est-ce que ça peut te faire si j'enterre quelques pauvres vilages sous la neige ? Tu es un voleur comme moi Euh oui t'écoutes même pas ce que je dis Petit insolent Tu vas payer cher ton manque de respect Mais pour honorer ton ancêtre Cooper Je vais t'envoyer à ta perte Avec la beauté de ma nouvelle technique Pyrotechnique Flamme fou Oh oh Je vais t'envoyer à ta perte Je vais t'envoyer à ta perte Je vais t'envoyer à ta perte Je dois le sortir de ce cercle vicieux Je devrais peut-être faire le gentil On va dire Ecoute, je suis là pour t'aider à sortir ton esprit de ce carcan Si tu veux vraiment m'aider Ne bouge plus Et laisse mes boules de feu te cuire Euh La tristé On sait tous les deux pourquoi tu es ici Tu as fait un arrêt sur image sur le moment de ta plus grande défaite Je t'ai battu Et tu t'es toujours demandé comment tout s'est écroulé Je te hais Sly Cooper Tu m'as détruit Détruis le Panda King Et je t'ai haï Mais ça ne rend pas les choses plus réelles Les années ont passé Et on a tous les deux changé Sors de cette trance Recommençons tout à zéro Et oublions qui nous étions au moment de cette querelle Tu l'as Raison Pardonne-moi Mon esprit s'égare parfois Ah c'est bien Le Panda King n'était pas plus emballé que moi à l'idée de rejoindre le clan Sans le gourou qui s'entendait étrangement bien avec le vieux Forban Tout l'arrangement serait tombé à l'eau On pouvait lire la colère dans les yeux de Panda King alors qu'il retraçait la disparition d'un membre de sa famille Sa fille qui fut enlevée par un puissant général des montagnes du nord Elle devait être victime d'un mariage forcé avec ce despote peu scrupuleux et Panda King fut exilé On se mit d'accord pour l'aider à retrouver sa fille en échange de son aide sur le coup du cabot des coopers Je reste persuadé que c'est une mauvaise idée mais un marché est un marché Je suppose que oui C'est les coopers et le gang dans Une alliance classiale Et bien on verra cette alliance peut-être dans la prochaine vidéo du coup Et bien on a pas le temps de le perdre direct On sait tous que notre objectif ici est de retrouver la fille de Panda King, Jing King Elle est retenue contre son gré par le général Zhao Ce type est un saint Pendant que je le surveillais, je l'ai vu frapper un chiot Deux fois Il a prévu de forcer Jing King à l'épouser samedi prochain Il est donc grand temps d'agir Voilà le plan D'abord, je vais m'approcher de Zhao déguisé en assistant pour le mariage En espérant qu'avec quelqu'un à l'intérieur, on pourra avoir des nouvelles de Jing King Mais on aura besoin de plus d'infos Deux d'entre nous devront se débrouiller pour dégoter un couple des clés Et s'introduire dans le bureau de Zhao Une fois dedans, j'utiliserai une nouvelle invention pour déjouer leur système de haute sécurité Enfin, grâce au scan de Penelope, on a capté un signal à la signature feu commune venant de l'eau Quelqu'un devra jeter un oeil à cette anomalie et trouver de quoi il s'agit On ne doit rien à laisser au hasard Si on ne veut pas condamner Jing King à une vie de malheur Je vois, je vois, intéressant tout ça Et bien de toute façon, on se retrouvera dans la prochaine fois Dans la prochaine vidéo du coup Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Où on fera les missions à faire du coup Salut et bye bye !